Il y a un truc, il y a un truc important quand même, ne bouge pas, ne bouge pas surtout. Bonjour Serge, comment ça va ? Bonjour, comment ça va ? Oui, Dominique ? Dis-moi finalement, chaque fois que tu travailles dans une boîte, elle est vendue, pourquoi ? Parce qu'elle est performante ? Non, moi non, celle-ci elle est vendue parce qu'elle est performante. Ah bon, et l'autre alors, non ? L'autre, j'étais parti avant qu'elle soit vendue, je suis parti trois heures avant. T'es toujours malin, toi. Dites-moi, c'est très rare de voir un ministre des anciens combattants sur un salon du tourisme. Des anciens combattants et de la mémoire. De la mémoire, vous savez de la mémoire aussi ? Oui, j'ai aussi de la mémoire, c'est la deuxième fois que je viens, c'est la deuxième année de survention, donc je suis allé au salon du tourisme à Berlin aussi, je suis allé à Dublin, je suis allé à Londres, faire le VRP, des territoires qui portent une mémoire, notre mémoire, de la Somme, de Berlin cette année, puisqu'on est dans le cadre de la commémoration de la bataille de Berlin et de la bataille de la Somme. Ah oui, une citrouille flottante, c'est rigolo. Michel Salin qui vient voir le tour, le quoi, la caravane ? Mais je croyais que tu faisais des autobus, toi. Non, je pensais que c'était le salon de l'auto. Dis donc, j'ai vu un stand où ils vendent des autocuiseurs, tu devrais mettre ça dans tes autobus. C'est justement à l'idée, mais on n'arrive pas à trouver des évacuations qui marchent bien. Alors Stéphane Le Pennec s'en occupe, je pense qu'il va trouver l'idée pour Dimanche soir. C'est vrai, il évacue très bien, lui. Et j'aperçois, j'aperçois Chikli et le médiateur. Donc bonjour, bonjour, bonjour mon ami Joli. Il semblerait que tu veuilles faire une opération sur le Snap, changer de nom, tout ça. Est-ce que c'est ça ? Ah, absolument, absolument pas. Les relations sont bonnes. Je laisse absolument elles sont bonnes, d'ailleurs ça se voit, ça se voit, excellent. Oui, c'est vrai, c'est ça me termine depuis. Oui, oui, je me sens mieux. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ils font beaucoup de bêtises, tous ces taux repératifs ? Non, 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 vraiment, non, 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 82% acceptent nos avis, mais le nombre de litiges n'est pas plus important à la tête du client, si j'ose dire. Et puis, grâce au rapport qu'on a avec les professionnels, ils améliorent leurs prestations. On entre, si vous voulez, un petit peu dans le process qualité des entreprises. Ah, mais il était temps. Vous, vous travaillez avec Sélecto ? Oui, oui, nous sommes référencés Sélecto. Vous êtes référencés, alors vous payez comment ? En TTC ? En hors-taxe ? C'est la bêtise du moment, le hors-taxe ou le TTC. Nous sommes sur notre ancien contrat, donc en hors-taxe. Oui, mais alors, vous allez me le dire quand même, ils ont fait une énorme connerie, non ? Ce n'est pas à moi de vous dire ça, ce n'est pas à moi de dire si c'est une bêtise ou pas une bêtise. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes référencés Sélecto sur l'ancien contrat. On va aller voir le Japon, histoire de voir s'ils balayent toujours Paris. On va voir, peut-être qu'ils sont là aussi. J'espère qu'ils parlent français, surtout. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dieu, Dieu ne parle pas français. Je suis un petit peu, très bien. Moi, pas japonais, le sayonara, le gâteau, etc. D'accord. Dites-moi, vous savez qu'il y a beaucoup de japonais en ce moment à Paris qui viennent nettoyer Paris ? Nettoyer ? Oui, moi, oui. Je nettoie beaucoup. Vous nettoyez beaucoup ? Ah ! Mon appartement, oui. Je pense qu'une fois par jour, c'est beaucoup. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, une fois par deux semaines, ça dépend bien. Très bien. Et là, vous allez aussi nettoyer le stand, là, chez vous ? Ici ? Après, oui. Avant de partir, oui, je vais nettoyer ici. Formidable. Merci beaucoup. Ça y a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...